En fait, le frigo, c'est un frigo collectif. Le principe, c'est que pour contrer le gaspillage alimentaire, puis pour la sécurité alimentaire aussi, c'est un frigo qui est mis en place dans un endroit public. Et puis, c'est une place où les gens peuvent venir porter leur surplus. Puis, d'autres gens peuvent venir chercher ce qu'ils ont besoin. Bien, en fait, c'est drôle parce qu'on dirait qu'en même temps, il y a plein d'organisations, puis de citoyens qui ont eu un peu l'idée en même temps. Puis, tous ces gens-là, on s'est mis ensemble par hasard, puis on s'est rendu compte qu'on avait toutes envie de développer ce genre de projet-là. Donc, l'idée est venue de là, puis on a commencé à faire un comité, puis ça s'est mis en branle. Bien, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un frigo mis en place, puis il va y avoir des jeunes du projet Volontariat du Carrefour Jeunesse-Emploi qui vont s'occuper de l'entretien du frigo de façon régulière. Le frigo est situé au parc de la Gare. C'est accessible à partir d'aujourd'hui, le 21 mai, jusqu'à la mi-octobre environ. Par la suite, ils seront entreposés pour l'hiver. C'est disponible matin, nuit, peu importe quand. Fait que si, par exemple, pour souper, tu décides un peu avant souper d'aller porter des trucs dans le frigo, puis en même temps, tu vois une salade qui est là, puis toi, tu n'en as pas chez toi, puis tu te dis « Hum, ça serait bon, une salade? » Bien, tu prends la salade, tu t'en vas chez toi, puis tu fais le souper, comme ça, la salade n'est pas gaspillée. Sur le frigo, il y aura une affiche qui explique tous les règlements, ce qui est accepté et non accepté dans le frigo. C'est tout ce qui est fruits, légumes, yogourt, fromage, oeufs, bref, tout ce qui est non transformé. Ce qui n'est pas accepté, pour l'instant, du moins, c'est des choses comme du lait, de la viande, des trucs transformés, par exemple, un restant de lasagne ou autre. Pour l'instant, ce n'est pas accepté. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Frigo Ricky, ainsi que sur Instagram.